Yoho, on dit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo Les séries qui commencent enfin pendant le mois de septembre Donc si la suite t'intéresse, continue Pour ce qui est de cette vidéo, on va uniquement parler des séries qui commencent Je ferai une vidéo séparée pour les séries qui se terminent Tout simplement parce qu'il y a 13 titres dans les séries qui commencent Sans compter les yaoui et les hentai qui seront présentés dans la série, dans la vidéo Les séries qui se terminent, voilà A savoir que dans ces 13 titres, il y en a que je vais lire tout de suite le plus rapidement possible Pour te faire la vidéo What New en fin septembre Et il y a quelques titres qui sont un petit peu Halloween-esque, etc Où je les lirai un tout petit peu plus tard, juste pour te les présenter Dans le mois d'août, te faire une vidéo What New en septembre Halloween-esque Voilà en gros, ça sera peut-être pas le titre exact mais il y aura un truc là-dedans A savoir que donc, tu as le petit panda qui est tout content Quand c'est un titre que j'attends énormément par rapport aux autres C'est vraiment ceux qui vont se démarquer un peu plus Et je te mets une citrouille ou un petit truc, là tu vas le voir maintenant tout de suite Enfin, un petit logo Halloween-esque Pour te dire que c'est donc un titre Halloween et que je ne le présenterai pas fin, fin, fin septembre Mais plutôt tout, tout, tout début octobre, voilà C'est histoire aussi d'avoir le temps de lire les 13 titres en entier Parce que là, c'est plus du estrait, c'est de le lire en entier C'est un autre level Donc, on va commencer avec les deux sorties du 4 septembre On a La Médiction de Loki C'est un manga des éditions d'Ecourses en Calme Nous sommes sur un shonen, âge conseillé aux 12 ans et plus La série est dans le genre Avantir et Fantastique Et nous sommes sur un manga qui est en 5 tomes, toujours en cours Pour ce manga, nous nous sommes déjà sur la collection Halloween Ça, c'est clair et net Mais il faut savoir aussi que j'attends énormément de pouvoir lire vraiment le bouquin en entier Car j'hésite énormément au niveau de cette série Ça fait depuis que j'ai vu l'annonce que j'hésite Car j'ai vu la vidéo de mon ami Dragmar Je te mets en i et en barre d'infos Et voilà, dans la barre d'infos Le lien de sa vidéo Et il me semble que son avis était mitigé Sachant que la série est toujours en cours au Japon avec 5 tomes Je n'achèterai pas le bouquin en réel Je le lirai, mais je ne l'achèterai pas Explication en vidéo Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps Pour t'expliquer un petit peu tout ça Et au cas où, ouais, ça se voit Mes bleus, il faut vraiment oublier mes bleus Il ne faut même pas en faire attention Jusqu'à sûrement toute une année Je vais avoir des bleus tout le temps sur les bras Voilà, c'est ma nouvelle automutilation Toujours est-il Le 4 septembre, on va avoir aussi Quand Takagi me taquine C'est un manga des éditions de Nobidunbi A chancier aux 10 ans et plus Nous sommes sur une série qui est dans le genre Comme il est étrange de vie La série est toujours en cours avec Onste Cette série m'intéresse énormément Et me fait de l'oeil depuis l'annonce de Nobidunbi Tout simplement parce que aussi C'est un manga sur la rentrée scolaire Et je trouvais qu'il était parfait justement à lire Au niveau de cette période Et donc ça m'a vraiment donné envie de m'y intéresser A savoir que le manga existe aussi en animé Ça je crois que c'est l'animi Masga Si tu passes par la Masga Je crois que c'est toi qui m'as donné l'info En fait sans vouloir en Instastory ou autre Comme quoi ce manga avait eu aussi un animé Et j'ai donc très très hâte de voir ce qu'ils peuvent valoir Voilà Et j'ai pas mis la classique On a le 6 septembre le manga Heroine Game C'est un manga des éditions Kana Et c'est un seinen La série dans le genre suspense est fantastique Nous sommes sur un manga qui est H-Consi-Yo 14 ans et plus Et la série est toujours en cours au Japon avec 3 temps Donc ça c'est un manga dans le thème il me semble Halloween Est Donc j'ai forcément très envie de le lire De savoir ce qu'il peut valoir De savoir ce qu'il a dans le ventre Ça tu me connais je pense que je suis droguée à Halloween Et au cas où je filme bien en ayant cette couleur là Sur la tête Voilà Non mais à part ça je suis pas droguée du tout à Halloween Toujours utile On va continuer avec le 11 septembre Et c'est le manga Un homme à tout faire Alors je suis désolée mon t-shirt est deux fois trop grand Parce que maintenant c'est un double XL et je rentre dans du L Seulement j'ai revendu toutes mes fringues Qui m'allaient Pour m'acheter mon micro Donc j'étais obligée de récupérer un t-shirt qui est à mon père Voilà Donc Un homme à tout faire Des éditions Soleil C'est un Josei dans le genre romance et comédie La série H-Consigné au 14h et plus Et nous sommes sur une série qui est toujours en cours au Japon Avec deux temps Ce manga m'intéresse énormément Parce que Homme à tout faire Il me semble que en fait ça va être l'homme de ménage En fait d'une femme Et je trouve ça plutôt intéressant justement d'inverser les rôles Ça me fait penser un petit peu au manga Trop jeune pour moi ou plus jeune que moi Je sais plus si c'est un de ces deux titres Où c'était justement la femme de ménage Qui tombait amoureuse de son employeur Et je trouvais ça plutôt sympa Là je trouve ça plutôt intéressant de voir dans l'autre sens Et puis ça fait du bien C'est comme je sais plus quel truc Où on nous montre un homme au foyer Je trouve ça très intéressant ce genre de scénario Où les rôles sont inversés Après on a trois sorties Trois sorties du 12 septembre Et qui sont des éditions Akata Oui je me rends compte en fait Que mon sourire s'est lancé tout seul Quand j'ai parlé d'Akata Donc on a le manga A un temps prochain des éditions Akata c'est un shonen Dans le genre suspense et trailer La série est H conseillé aux 14 ans et plus Et la série est terminée en 6 tomes au Japon Et cette série est dans la collection What the fuck de Akata Si je ne dis pas de bêtises Par contre donc forcément J'hésite un petit peu Je suis toujours en méfiance Sur la collection What the fuck Parce que chez moi ça passe ou ça casse Clairement Ensuite on a le manga Entre deux Dont je t'ai déjà parlé Lors d'une vidéo Extreme manga J'achète ou pas Donc je t'en mets le lien En i et en barre d'infos Si tu ne l'as pas encore vu Je t'ai fait une vidéo Extreme manga Avec 4 ou 5 types Des éditions Akata Qui sont des nouveautés Qui vont pas tarder à apparaître Et entre deux J'ai fait un extreme manga Donc entre deux Des éditions Akata Josée Trange de vie et romance Série H.C.O. 14 ans et plus Et la série est terminée En deux tomes Donc par contre J'insiste Vu que la série est terminée En deux tomes Je ne ferai Je ne le présenterai pas Pardon Dans la vidéo What's new Parce que en fait En novembre Le deuxième tome sera disponible Et donc en novembre Je devrai lire le deuxième tome Donc je vais lire les deux tomes En même temps Voilà Donc il n'y aura pas De vidéo What's new Enfin il ne sera pas présenté Dans la vidéo What's new Au septembre Mais en même temps Je t'ai déjà fait une vidéo Extreme manga Pour te donner un avis Sur le début Donc je trouve que ça compense Et qu'il y a un petit peu La donne Voilà Ensuite My Fair Honey Boy Donc c'est un manga Dans le genre romance Et comédie La série H Conseillée aux 12 ans et plus Et nous sommes sur une série Qui est terminée en 10 tomes Pareil My Fair Honey Boy J'en ai parlé Je l'ai présenté La vidéo Extreme manga J'achète ou pas Donc oui C'est un manga Que j'ai envie d'acheter Mais non Je n'achèterai pas Le premier tome Parce qu'il devrait Terminer lors de ma période Où je ne serai plus En France Donc Voilà Un petit peu embêtée Là-dessus Parce que j'avais vraiment Très très hâte D'acheter le tome 1 Et tout Mais après Je vais essayer quand même De le trouver Pour le lire Et te faire une vidéo La vidéo Ça c'est une autre histoire Ensuite On a une sortie Du 18 septembre Et c'est Spirit Seekers Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Toujours est-il C'est un manga des éditions Picasse C'est un scène Énangéant Suspense C'est fantastique La série Tâche-Consillée aux 12 ans et plus Et l'oeuvre est toujours en cours Au Japon Avec déjà 9 tomes Voilà Toujours Ça m'intéresse Ça me fait de l'oeil Et ça a l'air plutôt sympa Ensuite Bloom Intro You And Into Blood Into You J'ai dû louper une lettre Je pense Des éditions Cana CNN Tranche de vie Et romance H conseillé aux 14 ans et plus Et la série Est en 8 tomes terminés Pareil 8 tomes terminés Je ne vais pas pouvoir l'acheter Ça fait mal Ça c'est vraiment chiant Mon truc de voyage Ça m'énerve Un petit peu Et j'ai oublié de préciser C'était une sortie du 20 septembre Ensuite Le 26 septembre On aura Goodbye Red Blurry De chez Taifu C'est un yaoui Alors oui Je te le présente En tant que série Qui commence Parce que c'est une série Terminée en 3 tomes Nous sommes sur une série Dans le genre Suspense C'est fantastique Et la série Tâche-Consillée aux 16 ans et plus Donc En ce qui concerne ce manga Comme tu peux le constater Sur la miniature Nous sommes sur une collection Halloween Donc je te ferai une vidéo À part je pense N'hésite pas à me dire ça En commentaire Si tu veux Je ferai un sondage aussi En même temps sur Instagram Ça sera la photo après La photo en story Pour te dire Qu'il y a cette vidéo là Qui est en ligne N'hésite pas à me dire Ça sera sortie Je lirai la série Et je ferai ma vidéo Pour qu'elle soit Voilà Prête Mais C'est à toi de me dire Justement si tu veux Tout de suite mon avis Ou si je fais juste un escrit Et j'en parle Juste sur les réseaux sociaux À toi de me dire Vraiment ce qui pourrait T'intéresser S'il pourrait te plaire Là dessus Parce que je vais faire Une vidéo extrêmement C'est un manga J'achète ou pas Special Halloween Qui sortira dans le mois d'octobre Donc je peux le caler là dedans On continue donc Avec une série Qui commence le 26 septembre Et je viens de voir Qu'après j'ai deux séries Qui commencent le 25 J'ai merdé quand j'ai fait ça Mais en même temps J'étais pas dans des très bonnes conditions Toujours est-il C'est Frankenstein Family C'est un manga dans le genre Comédie et fantastique La série est tâche conseillée Aux 12 ans et plus Et nous sommes sur une série Qui est terminée en deux temps Pareil que pour du coup Entre deux C'est une série terminée En deux tomes Donc je ne présenterai pas Ce manga Lors de La vidéo What new de septembre Tout simplement Parce que quand le tome 2 Sera sorti Je le lirai Alors ce que je ferai Je pense C'est que Selon la date de sortie Du tome 2 Je ferai un post Sur Instagram Pour le présenter Et je vais me garder La vidéo Pour l'an prochain Pour le Halloween Manga Challenge Voilà Je sais pas encore réellement Si je ferai le post Sur Instagram Ou si je me garde Tout pour l'an prochain Si t'as vraiment besoin De mon avis Je vais essayer de Négocier avec la maison D'édition Pour avoir la date De sortie Du tome 2 Si j'arrive A choper ça A l'info Ce ne me semble pas Avoir trouvé L'information Du tome 2 Mais si ça sort Avant le 15 novembre Je vous présenterai Sur Instagram Vu que ça sera encore Dans le Halloween Manga Challenge Voilà Tout simplement Ensuite Encore des séries Qui m'intéressent énormément Mais elles sont Toutes les deux Halloweenesques Donc voilà Ça me fait plaisir Franchement De voir là Que les maisons d'édition Se lancent vraiment Dans le côté Halloweenesque Pile au niveau Des dates Et tout Fin septembre Histoire que tu la lises En gros pile Pour dans le Halloween Manga Challenge Ça me fait vraiment plaisir Donc on a Jeune Dragon Cherche appartement Ou donjon Un manga des éditions Soleil Dans le genre Sennine J'ai oublié de mettre En le genre Mais je crois que c'est Aventure et fantastique Et la série Et âge conseillée Aux 12 ans et plus Nous sommes sur une série Qui est toujours en cours Au Japon Avec 4 Voilà Ça ça me fait de l'oeil Parce que Je sais pas Je trouve le titre Complètement barré Je trouve que Le résumé Il a l'air sympa En plus Un dragon Ça sera le premier manga Que je lis Où il y a un dragon dedans Je crois Ou alors que C'est pas juste Un animal de compagnie Donc voilà Donc 25 septembre On continue donc Avec la deuxième sortie Du 25 septembre Et c'est le manga Imprimerie des sorcières La série des éditions Soleil Sennine Aventure et fantastique H conseillée 12 ans et plus Par contre Cette série est toujours En cours Avec 3 tomes Donc voilà la différence L'autre était en 4 tomes Toujours en cours Là 3 tomes Pareil c'est un manga Qui m'intéresse énormément Qui me fait de l'oeil Et j'ai vraiment Vraiment envie de découvrir Mais pareil Je vais lire le tome 1 Mais je ne pourrais Même pas me l'acheter Si ça me plaît Et ça Ça m'énerve un petit peu Mais bah voilà Donc j'ai très très hâte De pouvoir découvrir tout ça Et donc comme je t'ai dit Je vais essayer de dégrossir Ma vidéo What new Avec que les mangas standards Et faire une vidéo Vraiment tout début octobre Pour me laisser vraiment Être sûr De pouvoir tout te poster Dans les temps Je te ferai donc une vidéo Spéciale Halloween Tout début octobre Parce qu'en fait Si on regarde bien Bah la dernière sortie Qui est classique Ça serait le 12 septembre Et après c'est du 18 au 26 Et donc faire une vidéo Pour la poster Avant le 30 C'est pas possible Honnêtement C'est trop stressant Ça va être trop Trop de choses Négatives pour moi Et le stress me fait grossir Comme je n'ai plus de ballon Je n'ai pas du tout Envie de prendre 1 gramme de plus Donc on va éviter Voilà Au pire du pire Ce sera la deuxième semaine D'octobre Je pense que je te mettrai La vidéo What new Au septembre Halloween Voilà Mais de toute façon Les vidéos What new Ont toujours Un fond violet Et je ferai Un truc différent Je pense que je ferai D'habitude Toutes ont le même fond La même illustration De fond C'est toujours la même Là je te ferai Un autre fond Mais ça sera toujours Dans le ton violet Comme ça Même toi Quand tu regardes Mon mur Youtube Tu peux voir Justement les vidéos What new Plus facilement Au niveau de l'oeil C'est pour ça Que je suis restée Sur ce code couleur là Comme essayer de rester Sur le bleu Le même bleu foncé Qui est en fait Une feuille Que j'utilise Pour faire les photos Des présentations Yaoi Ça te permet aussi D'avoir un code couleur De pouvoir repérer Vite fait à l'oeil Les mangas Qui peuvent plus T'intéresser Comme les what new Ou du coup Là par exemple Les vidéos Les vidéos Yaoi Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Les sorties de septembre Il y en a pas mal Ça me fait un petit peu peur D'ailleurs Mais j'espère que donc Cette vidéo t'aura plu N'hésite surtout pas A me dire Quels sont les titres Qu'on a en commun Et est-ce que toi Il y a des titres Qui vont sortir Qui t'intéressent Que je n'ai pas cité Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve Très 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 vite Pour la deuxième vidéo Pour les séries Qui se terminent Sur ce A bientôt A bientôt